Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de deux sujets qui ont récemment fait la une de l'actualité. Le premier est une théorie complotiste qui affirme que le Maroc vole la pluie de l'Espagne. Le deuxième sujet est une nouvelle manifestation hostile au Maroc organisée par des relais du régime algérien dans les rues de Paris. Nous allons plonger dans les détails de ces deux sujets pour mieux comprendre ce qui se passe. Ces dernières semaines, une théorie complotiste a émergé sur les réseaux sociaux affirmant que le Maroc volerait la pluie de l'Espagne en détournant des nuages. Cette théorie est apparue dans un contexte de forte sécheresse en Espagne. Le réalisateur de documentaires animalier Fernando López Miron est à l'origine de cette théorie qui a fait son chemin sur la péninsule ibérique. Le mensuel Jeune Afrique a consacré un article à cette théorie complotiste intitulée « Ces complotistes qui accusent le Maroc de voler la pluie à l'Espagne ». Selon Benito Fuentes, météorologue et vulgarisateur à l'Agence d'État espagnol de météorologie, AME, pour que cette théorie soit vraie, l'appareil en question devrait abriter un réservoir d'une capacité de 20 millions de tonnes d'eau. Les rumeurs évoquent également un dispositif pour dissoudre ou faire évaporer cette masse liquide, ce qui nécessiterait 730 fois l'énergie d'une bombe nucléaire comme celle qui a frappé Hiroshima en 1945. Enfin, si la théorie impliquait un avion pulvérisant des substances chimiques dans les nuages, le réservoir contenant ces substances devrait faire la taille de 4 stades Santiago Bernabio. Selon le site d'information en ligne marocain le 360.ma, cette théorie complotiste conforte la hantise des groupes agricoles espagnols, qui craignent que le secteur agricole marocain remplace le secteur espagnol. À l'appui de leurs craintes, ils citent le plan stratégique marocain « Génération Green », qui prévoit que le pays africain étend et valorise ses produits locaux pour augmenter leur compétitivité à l'horizon 2030, assure le site. Des groupes pro-régime algérien cherchent à organiser une nouvelle manifestation à Paris, en France, pour exprimer leur hostilité envers le Maroc et les personnalités de l'opposition algérienne exilée. Cependant, leur demande a été rejetée par la préfecture de police de Paris en raison de risques de troubles graves à l'ordre public. Les initiateurs de cette manifestation cherchent à détourner la commémoration des crimes impunis contre l'humanité commis par la France coloniale le 8 mai 1845 en Algérie, pour lancer des slogans insultants et diffamatoires à l'encontre des institutions marocaines et de ses dirigeants. Malgré l'interdiction, ces groupes continuent de se préparer pour organiser d'autres initiatives clandestines, consistant à pénétrer dans des rassemblements autorisés pour d'autres causes légitimes afin de les noyauter et afficher leurs revendications politiques. Ils considèrent le Maroc comme la source de toutes les menaces qui inquiètent les actuels dirigeants algériens. Selon des sources, l'organisation prochaine d'un congrès rassemblant les militants, activistes et collectifs favorables au système algérien est à l'étude par certains lobbyistes missionnés par l'ambassade d'Algérie en France, pour « constituer un front commun contre les opposants de plus en plus visibles à l'étranger ». Ce congrès devrait servir de relais pour accentuer les attaques contre le Maroc et renforcer la position des dirigeants algériens. La manifestation prévue par les groupes pro-régime algérien à Paris a été refusée en raison de risque de troubles à l'ordre public. Cependant, ces groupes continuent de chercher des moyens pour exprimer leur hostilité envers le Maroc et ses dirigeants. La tenue d'un congrès pour renforcer la position du régime algérien est également à l'étude. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada